Salut tout le monde, bienvenue à vous, aujourd'hui je suis en direct, donc bienvenue aux personnes qui sont là sur Youtube, et oui ça fait longtemps que je ne vous ai pas proposé de live, donc écoutez on va lire ensemble un one shot de Tatsuki Fujimoto. Tiens, ce nom vous dit peut-être quelque chose, et oui, il y a quelques mois, il y a déjà presque un an, le temps passe très vite, c'est impressionnant, je vous ai proposé son one shot look back, donc un an plus tard quasiment il en propose un nouveau, et écoutez c'est avec plaisir que je vais lire ça en votre compagnie, un petit peu comme à l'époque où on lisait SNK ensemble, rappelez-vous les bons souvenirs, c'est un petit peu le même délire, on va lire ça ensemble, on va analyser, et Fujimoto pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'auteur de Shensouman, donc il risque d'être encore plus connu prochainement lorsque l'anime va sortir, l'anime de Mappa. Donc voici notre configuration de lecture, donc c'est la première page de cette oeuvre, alors en préambule, excusez-moi si aujourd'hui je suis un petit peu fatigué, on va dire ça comme ça, un petit peu moins précis dans mes propos, voilà, il faut dire que j'ai un petit peu de mal lors des périodes de jeûne, notamment avec le ramadan, parce que voilà, lorsque je dois m'exprimer, j'enregistre une vidéo, j'ai tendance à parler trop vite du bégail, je me perds dans mes propos, veuillez m'excuser, voilà, si ça arrive. Alors, cette oeuvre là, c'est du Slice of Life, j'ai d'ailleurs la voix un petit peu enrouée, excusez-moi aussi, je suis tombé malade il y a quelques jours, rien de grave, ne vous en faites pas, mais voilà, j'ai attrapé froid tout simplement, donc c'est une oeuvre, Slice of Life, ce qui signifie en fait événement du quotidien, si vous voulez, donc j'aime beaucoup ce genre d'oeuvres qui sont un petit peu réalistes, avec un aspect sombre, malgré tout, qui est dépeint par l'auteur, donc c'est souvent pour parler de sujets compliqués, ça a été le cas avec Look Back précédemment, qui parlait justement d'une jeune fille qui voulait devenir mangaka, et elle est exposée à des sujets terribles comme la mort, et là, ça va être encore le cas, il me semble aujourd'hui, dans cette histoire, mais ça me semble un petit peu spécial, parce que je m'interroge comment il va faire pour nous raconter son histoire, j'ai lu 4 pages, on va en reparler je pense, mais je suis très curieux. Alors, le jeune Yuta, c'est son anniversaire, vous le voyez, il a 12 ans, joyeux 12ème anniversaire Yuta, et donc ses parents lui ont offert un smartphone, notamment son papa et sa maman, et ce qui est bien foutu déjà, je trouve, au niveau de la présentation, c'est cette façon de nous montrer la vue caméra, avec ses doubles traits, il y a un effet, je pense, qui a été rajouté à l'ordinateur, parce que sinon ça doit être impossible à faire à la main, quoi que, je sais pas, moi je dirais que c'est à l'ordinateur, et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Salut, bonjour à vous, bienvenue, alors, c'est assez intéressant, parce que ça nous permet de différencier les cases normales, et la vue caméra, pour savoir quand le jeune Yuta est en train de filmer, et qu'est-ce qu'il essaye de nous montrer. Donc, la question tout de suite de sa maman, est-ce que tu pourrais rendre un service à ta maman, et la phrase qui vient juste après, elle est terrible, tu sais, je vais peut-être mourir à l'hôpital, Yuta, comment le vis-tu ? Ça commence très fort, je vous l'ai dit, c'est très sombre, ce qu'il a tendance à nous raconter, Fujimoto Sensei, et ils sont à table, regardez le père qui ne jette même pas un regard, il est plongé dans son assiette, la maman qui dit ça avec un petit sourire défaitiste, elle a accepté son sort, et un silence qui s'installe, jusqu'à ce que le fils réponde, ce n'est pas le moment de parler de sa maman, le père qui est toujours plongé sur son assiette, vraiment, moi j'apprécie ce genre d'histoire, parce qu'en général c'est très fort, voilà, c'est très fort, il y a des leçons derrière, et la vie aussi est faite de ça, de difficultés, de drames, de morts, c'est comme ça, on passe tous par là. Yuta, tu sais, j'aimerais, je voudrais que, que tu me filmes à partir de maintenant, hein ? Son fils qui n'en revient pas, et c'est ça la demande toute spéciale de la maman pour commencer l'oeuvre, en gros, elle lui dit, j'aimerais que tu me filmes pour garder des souvenirs de moi, une fois que je ne serai plus là. Ça aussi c'est terrible à dire, hein, mais vous voyez, comme la conversation autour de la mort est abordée facilement avec les personnages, parce qu'ils l'ont accepté, je pense, ça doit être une maladie qui dure depuis quelques moments, et du coup, le sujet est un petit peu abordé de cette façon, ouvertement, à table. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai déjà vu dans des fictions japonaises, j'ai l'impression qu'ils abordent ce sujet plus facilement que moi. Alors, peut-être que je me trompe, hein, mais souvent j'ai vu ça dans des fictions, le fait d'aborder ça avec un point de vue résigné, parfois même positivement, souvenez-vous, je veux manger ton pancréas aussi que je vous ai partagé sur la chaîne. Alors, le père, par contre, il est choqué, on le voit dans la dernière case, là ça y est, il lève son regard sur cette demande toute particulière, et le fils accepte, donc il va le faire, et c'est là, en fait, le début de cette oeuvre, le fils va utiliser sa caméra, va filmer la maman, et c'est là où je vous ai dit tout à l'heure, je me questionne un petit peu sur tout ça, c'est-à-dire, quelle est la finalité de cette oeuvre, en fait ? Qu'est-ce qu'il va nous raconter ? Fujimoto, j'ai beaucoup de mal à cerner ça pour le moment, moi qui ai lu que 4-5 pages, qu'est-ce qu'il va vouloir nous raconter à la fin ? Bien sûr, ça va être une leçon autour de la mort, je présume, mais quelle est la finalité ? Est-ce que ça va être comme Look Back, un jeune qui va filmer, et au final, il va prendre goût pour ça, et il va vouloir devenir, je sais pas, moi, cinéaste, ou que sais-je, je suis très curieux. Ça serait peut-être dommage, hein, qu'il nous raconte un petit peu la même chose que la dernière fois avec Look Back, parce que, voilà, il y avait la passion, le fait de devenir pro, et la mort, ces sujets-là. S'il reprend un petit peu le même arc, ça serait un petit peu facile, je trouve, parce que Fujimoto, il peut se permettre plus, quand même. Alors, on voit qu'il partage différents moments, à l'aquarium, à la maison, il filme un chat errant, voilà, ça n'a rien à voir. Et même des moments plus intimes, voilà, la maman qui va aux toilettes, et elle lui dit, attention, là, il faut pas filmer. Donc, un petit peu d'humour, mais, juste après, on voit papa pleure en secret. Donc, on casse le rythme, on essaye de mettre un petit peu d'humour, le chat errant, numéro 4, etc. Tout un tas de souvenirs différents. Et là, le papa qui pleure, bien sûr, c'est pas tout rose. Là, c'est triste. Les deux parents qui dorment, qui sont apaisés. Tous les deux, comme s'ils étaient, je dis bien ça entre guillemets, dans la même finalité, c'est-à-dire, tous les deux morts. Parce que le sommeil, c'est ça aussi. C'est une mort éphémère. Une mort à laquelle on peut revenir. Une petite mort, si vous voulez. Et voilà, la symbolique, de les voir les deux dans la même position. Les deux endormis, inertes, comme s'ils n'étaient plus là. Je... Et bien, voilà. Qu'est-ce qu'il dit, Uta ? Je vérifie qu'ils ne sont pas morts pendant leur sommeil. Vous voyez, donc... J'aime bien intuiter, comme on dit, ce mot qui n'existe pas. Comme je commence à ne plus avoir d'espace... Ah oui, donc il met les données sur son PC. Jusqu'à présent, j'ai pris au total 6 heures de vidéo. Maman, c'est fait joli. Pour un rendez-vous. Et elle va sortir. Et là, elle est à l'hôpital. Mais la maman, tiens, elle a toujours le sourire. Ce qui est assez étonnant. Elle me fait penser, du coup, à... Comment elle s'appelait ? Sakura, dans Je veux manger ton pancréas, de film d'animation, qui gardait toujours le sourire, malgré sa maladie. Tu arrêtes ! Parle plus lentement ! Tu arrêtes ! J'ai ce... Voilà, il faut que je me contrôle lentement, pour pas qu'on me bégaye. Alors, tu donnes combien à la cuisine de papa ? 10 sur 20. Un petit peu d'humour. Le papa... Ça aussi, vous voyez, derrière chaque situation, on peut dire quelque chose de tragique. Ben voilà, le papa qui va devoir cuisiner, une fois que la maman ne sera plus là, à temps plein. Bref. Voilà. Tout est terrible. Tout... Toute la vie est vue différemment. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette case ? Je sais pas si vous voyez ça. Ah oui, vous le voyez. On voit... Tiens, je vais utiliser la tablette. Je ne vais pas l'utiliser jusqu'à présent et je suis très content de ça. Eh oui, d'utiliser cette tablette-là pour vous montrer certaines choses. Donc... Tiens, je vais peut-être mettre... Comment on met ça en grand... Ah, bah oui ! Eh, il suffit de faire ça ! Comment on met ça en grand ? Voilà. Est-ce qu'on y voit quelque chose ? Je sais pas. Oui. Oui, on y voit. Cette case-là... Bon, je sais pas si vous y voyez mieux. La toute première, là. On voit le fils en plein milieu. Voilà. Merci la caméra. On voit le fils en plein milieu. Mais je sais pas ce qu'il fait. Est-ce qu'il est en train de... De crier ? De pleurer ? Non, j'ai pas l'impression. La maman est toujours là. Donc je vois pas pourquoi il pleurait. Je crois qu'il fait un petit peu du cinéma. Il est un peu excentrique, le garçon. Mais c'est... Ça m'interpelle. C'est un petit peu bizarre. Une photo... Une photo souvenir. Bon. Un petit peu... Euh... Particulière. Hop. On continue notre... Lecture. Papa pleure, encore une fois. Il filme ces moments-là. Voici l'infirmière Taguchi. Elle s'entend bien avec maman. C'est Taoshi. Vous voyez, il aime bien faire ça. Entrecouper les moments de tristesse et de moments drôles. Du coup, on sait pas trop comment se poser par rapport à cette intrigue. Je me suis blessé. Mais qui il s'est blessé ? Voici la plaie, ça fait mal. C'est quoi la maman ? Non, c'est lui. Je pense que ça doit être lui. Il s'est blessé. En fait, il filme même des moments qui n'ont rien à voir avec sa mère au final. Elle, elle lui a dit au départ, j'aimerais que tu me filmes. Mais au final, il filme plein de choses. Les chats errants. Voilà, là, il a une petite blessure. Il va la filmer. Il filme son père. L'infirmière à l'hôpital. Donc, il vient de dépasser les 40 heures de film. À partir de demain, je ne vais plus à l'école. Parce que maman va être hospitalisée. Elle est vraiment bizarre aussi, cette case. C'est mon visage, là ! Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Je vous le dis, c'est un excentrique, ce gamin. Il a un peu space. Il est un peu étrange. On le voit, là. Voilà, sa façon, son visage avec sa réplique, ça sonne un petit peu étrange pour moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à interagir, à participer avec moi. Je lirai vos commentaires, s'il y a des choses intéressantes. Je me sens mal tout le temps en ce moment. Ah, ça y est, elle a perdu son sourire, la maman. J'ai l'impression que ça ne s'arrangera pas jusqu'à ma mort. Alors, ceux qui n'aiment pas ce sujet-là, vous êtes servis. Ça, c'est la nourriture de l'hosto. Et on le sait, en général, ce n'est pas terrible. Je ne sais pas trop si elle n'a pas de goût ou si c'est moi qui suis bizarre. Donc, on est reparti dans une phase sombre. Là, ça y est, je ne connais plus l'histoire. Je vais découvrir avec vous. Sorry. Oh, tu n'es pas obligé de me filmer, tu sais. Et le papa, toujours, qui est filmé dans les mauvais moments. Là, il a l'air un petit peu fatigué. J'ai fait le repas. Tu lui donnes quelle note ? 0,5 sur 20. Mais c'est qui qui a fait le repas ? C'est le garçon, cette fois-ci ? Yuta ? Ah non, pas maintenant, là. J'ai un chat dans la gorge. J'ai dépassé les senteurs de film. On dirait que maman approche de la fin. Je n'arrive pas encore à en penser quoi que ce soit. Quoi ? Je n'arrive pas encore à en penser quoi que ce soit. Alors, je ne suis même pas triste. Non. En fait, je suis triste. Très triste. Yuta. Et là, on voit... Tiens, ça me fait penser à SNK. C'est à la Sotrelle qui... On voit ça à un moment, il me semble, avec une Kassa. Donc, il filme la mort avec la nature. Ah tiens, c'est le papa. Je croyais que c'était la maman qui l'appelait. Oh, la tête du père. On dirait qu'il a perdu plusieurs kilos. Maman vit ses derniers instants. Yuta, on va à l'hôpital. Et là, il filme le dernier voyage. Donc, t'es dans la voiture. Tiens, la voiture de marque japonaise, pas mal. Même ça, c'est bien fait. J'aime bien ces histoires, ça d'Ice of Life. Le sens du détail. J'aimerais que tu filmes maman jusqu'à la fin. Oh là là. La séquence. Filmer quelque chose... D'aussi terrible. En plus, filmer, ça signifie... Comment est-ce que c'est possible ? Ça signifie se concentrer plus sur la caméra que sur l'événement présent. C'est un peu étrange. Comme demande du père. Yuta, alors, viens. Où est-ce que tu vas ? Yuta, enfin Yuta. Attends, Yuta. Et il s'en va, le garçon. Il fuit. Il n'est pas prêt, bien évidemment, pour ce moment-là. Et il risque de vivre un drame. Il va rater cet instant-là. Il ne va pas pouvoir dire au revoir à sa mère. Ah, j'aime beaucoup ça. L'effet de vitesse avec l'effet caméra en même temps, ça donne des traits très prononcés. Très appuyés. Waouh. Ah, c'est beau ça, hein. Tiens, allez. L'excuse pour se servir de la tablette. Peut-être un jour que je pourrais utiliser le Stidé aussi. Et peut-être faire des dessins en direct. Hop. Donc, j'apprécie beaucoup. Hop, focalise-toi dessus. Caméra. Comme je viens derrière. Voilà. Ça, c'est la page d'en dessous. Mais, vous voyez, les traits sont vraiment prononcés. Et je trouve que ça amène un petit peu une certaine violence. à la scène qui est, du coup, d'autant plus dramatique. Qu'est-ce qu'il se passe ? Waouh. On dirait la même case que dans Look Back. Lorsque la jeune fille s'est lancée dans la pluie. Et on dirait qu'elle dansait sous la pluie à un moment. Ça me fait penser à la même chose. En fait, il est figé. Il a une tête un petit peu bizarre. On ne sait pas s'il est en train de pleurer. Ouais, mais je crois que c'est l'action qui est au ralenti, en fait. Quoi ? Non. Hein ? C'est son film, du coup. Je croyais que c'était dans la revue. Donc, OK, il présente ça. On est quelques temps plus tard. Oh, j'en ai eu des frissons. À votre avis, est-ce que c'est réel ou pas ? Est-ce que c'est réel ou pas, ça ? L'hôpital qui exploserait ? Ou ça serait dans son film ? Je pense que c'est dans le film. Donc, le papa rentre. Lui, on ne sait pas ce qu'il a vraiment fait. Il est là. Il s'est filmé dans ce plan-là. Donc, est-ce que... Est-ce qu'il avait une autre caméra ? Ça a été uniquement du cinéma, ce qu'il a fait. Préparer cette scène où il court. On voit l'hôpital derrière lui. Donc, il y a une mise en scène, en plus. C'est un petit peu pervers, quand même, de faire ça à cet instant-là. Mais j'en ai des frissons par rapport à ça. Le fait qu'il y ait cette ellipse, on le retrouve au lycée. On le reconnaît, notamment, à l'uniforme des lycéens. Ça me semble être le lycée. Au collège, aussi, ils peuvent porter ce genre de tenue. Mais... En tout cas, le film est diffusé. Sur un écran géant. Donc, il continue vers cette passion. Ah, dommage. Vous ne voyez pas grand-chose. Qu'est-ce que je vais utiliser ? Eh bien, ceci. Pour vous montrer. Là, ça tombe bien. Parce qu'on ne le voit pas. Donc, je vais vous faire, tiens, toute la chronologie. Là, il s'enfuit. Oh. Voilà. Donc là, on a cet instant un petit peu étrange où il semble figé. Et puis, l'explosion. Voilà. L'explosion qui intervient. On ne s'y attend pas du tout. Il regarde derrière lui. Et... Bam. On arrive... Ici. Donc, au lycée. Sur écran géant. Donc, c'est un petit peu surprenant. Non, Siri, je ne veux pas te parler. Pourquoi il s'enclenche, celui-là ? Ah, il ne faut pas le faire tomber. Attention. Il a failli glisser de son trépied. Revenons à nous, Mouton. Donc là, vous avez vu. En page suivante. Donc, on... Toute l'émotion dans le visage des personnages. On voit notamment ce lycéen qui est un petit peu avaché en avant. Qui regarde ça. Bouche bée. Qui est vraiment absorbé par le film. On voit notamment avec ses camarades aussi la jeune fille. Qui est très concentrée. Qui regarde celui-ci en arrière-plan aussi. Tout à gauche. Ça fait mouche. Ça fonctionne. Vraiment, les lycéens sont pris par ce film. Ils sont même choqués. C'est impressionnant. Donc, le film a l'air d'avoir été bien découpé et réussi. Vous venez de regarder un film documentaire de Yuta Ito. De la seconde B. Ah, j'ai bien intitulé... Intuité. Voilà, plutôt. Ils sont au lycée. Intitulé Dead Explosion Mother. What ? Maintenant, veuillez accueillir le club de musique qui va jouer un morceau. C'est ok. D'accord. Bon, ça doit être pour le spectacle de fin d'année, j'imagine. Au lycée. Mon film vient de se terminer. Voyons ce que les spectateurs en ont pensé. Quand même, c'est un peu étrange le nom pour ce film. Wow. Il a un recul, un détachement vis-à-vis de la mort. C'est assez terrible. Surtout la mort de sa mère. Donc, les gens sortent de la salle. Qu'est-ce que vous venez de regarder, au juste ? Perso, même si on m'avait payé, je n'aurais pas regardé. Quoi ? Sérieusement ? Après, ça a tapé ce film pourri. C'est difficile de chanter. Donc, le groupe sur scène qui fait une blague autour de ça. Pourtant, ils étaient plongés dans le film. Mais c'est étonnant. Ils semblent ne pas être intéressés, ne pas avoir apprécié la démarche. Et vous savez que des artistes, très souvent, ils commencent comme ça, avec l'échec. Donc, ça ne m'étonnerait pas que Fujimoto nous raconte justement un garçon qui devient un cinéaste, au final, à l'âge adulte. Voici notre premier morceau, Stopsun. Ok. Yuta, viens ici, deux minutes. Yuta, hé, qu'est-ce que tu filmes, là ? Range ce téléphone tout de suite ! Je suis en partie responsable de ce qui te vient d'arriver, pour ne pas avoir vérifié ce que tu allais montrer. C'est une mauvaise idée. Tu déshonores la mort de ta mère. Et oui, pourquoi est-ce que tu as fait un tel film ? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, enfin ? J'avais plus de cent heures de film sous la main. J'ai choisi les plans pour rendre le tout agréable à regarder. J'ai ajouté de la bonne musique et... Ça a juste donné un film ? Ok, il est assez immature. Et tu ne penses pas que ta mère serait triste d'être utilisée de la sorte pour un film ? Triste ? Non. Et ce dernier plan ? Pourquoi as-tu fait exploser l'hôpital ? C'était génial, vous ne trouvez pas ? Non ? Ah ouais, d'accord. Il l'étrangle. Non, la mort d'une personne n'est pas géniale ! Qu'est-ce qui cloche chez toi ? J'en pense, la fin était naze. Elle m'a donné mal au cœur. Sérieux, c'est quoi ton problème, mec ? Donc, encore une fois, Fujimoto nous montrait un jeune garçon assez étrange. Et ça se confirme, avec son détachement autour de ce sujet. Et malgré la remarque de son professeur, de ses camarades, il ne comprend pas. J'aime bien, oui, le style de Fujimoto de la part de Mr. Z. J'aime beaucoup. Il y a une histoire qu'il a écrite qui m'intéresse particulièrement, c'est Fire Punch. Ça a l'air ultra sombre dans le dessin. Ça a l'air très mature et c'est une histoire qui m'intéresse. Parce que j'aimerais bien la lire un jour. Et dommage qu'elle n'ait pas adaptée en animé. Tu n'as pas pensé à ce que pourrait en penser ta mère ? T'es vraiment immonde. Pourquoi t'en as fait un film ? C'était super nul. Ah ouais, c'était un mauvais film. Pourtant, ils étaient plongés dans le film, dans l'instant T. Mais, c'était pas bon. Moi aussi, ma maman est morte l'année dernière. C'est pour ça que je ne peux pas tolérer ça. Le problème n'est pas d'en avoir fait un film. Mais pourquoi cette explosion à la fin ? Ouais, c'est peut-être ça le problème qui a choqué tout le monde. Donc là, ils sont à la bibliothèque. Merci d'être silencieux dans la bibliothèque. Le problème, c'est qu'il y ait cette conclusion, en fait. Cette explosion, c'est impressionnant quand même qu'il ait mis une explosion dans son film. Ça demande un certain talent au niveau des effets spéciaux. Ce plan là, où il se retourne vers sa seconde caméra, semble-t-il, pour enregistrer la séquence, c'est d'un mauvais goût, sans nom. Quoique, on pourrait voir ça chez certains influenceurs, comme on les donne à notre époque, qui sont prêts à tout pour vendre et faire des vues. Et là, la tristesse du jeune Utah. Alors, il semble se filmer. Bonjour tout le monde. Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui se sont moqués de moi. Ah, je ne sais pas si vous avez entendu mon ventre qui gargouille un petit peu. On approche de l'heure du photo. Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui se sont moqués de moi ces derniers jours. Si vous voyez... Ah non, ça peut être un suicide quand même. Wouah ! 35 pages sur 199. On va accélérer, si vous voulez bien. Je ne savais pas que ça a duré si longtemps. Quoi ? Si vous voyez cette vidéo, ça veut dire que ma tentative de suicide a été un succès. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je vais sauter du toit de l'hôpital où ma mère est morte. J'ai consacré tout mon temps libre au collège à ce film. Est-ce que vous en êtes bien conscients ? Et ça, c'est pour dénoncer un autre problème chez les Japonais. Malheureusement, c'est le taux de suicide qui est le plus élevé au monde. J'aimerais bien en parler avec vous. C'est un petit peu intriguant parce que c'est un pays où il fait bon vivre. Malgré tout, le taux de suicide est énormément élevé. Ce n'est pas non plus une énorme partie de la population. Mais lorsqu'on compare ça au reste du monde, il y a une vraie problématique. On peut s'interroger sur les causes, justement. Alors, il y a beaucoup aussi de choses qui ne vont pas dans la société japonaise, dans le sens où il y a des difficultés. On n'échappe pas aux difficultés de la vie, peu importe où on se trouve. Mais dans le monde du travail, notamment, c'est très compliqué. Ils travaillent beaucoup. À l'école, il y a tous ces sujets d'harcèlement, peut-être. Le fait de chercher l'élite. Peut-être une éducation élitiste au Japon. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez d'autres éléments de réponse ? N'hésitez pas dans les commentaires. Vous vous dites peut-être qu'il veut se tuer juste pour ça ? Ceux qui pensent ça, peuvent bien aller pourrir en enfer. Toi qui as trouvé cette vidéo, j'aurais une dernière faveur à te demander. S'il te plaît, ne sois pas triste. Montre cette vidéo à tous ceux qui se sont moqués de moi. Il n'y a pas que la mort dans ce monde. Adieu. Il coupe la caméra. J'imagine qu'il ne va pas réussir. On le voit monter sur le toit de l'hôpital. Oh là là. Oh là là, ces séquences. Encore une fois, avec la caméra. C'est un peu plus sombre. Ça correspond bien justement. Fujimoto a tendance à nous mettre la vue caméra. Dans ces moments très sombres. Qui sont du coup un petit peu impersonnelles. Parce qu'on ne voit plus le protagoniste. Les protagonistes. On voit du coup des éléments du décor. Donc c'est assez intriguant. On suit ça différemment. On ne sait pas trop vraiment ce qu'il se passe. On devine. Donc là on le voit se présenter face au toit. Il voit la ville. Il commence à regarder. Non, attention. Il commence à regarder en dessous. Il voit les voitures. Il hésite un petit peu. Et qu'est-ce qu'il fait ? Tu vas sauter. Quelqu'un lui parle. Tiens, la grande surprise est... Ah, d'accord. Je croyais que c'était sa mère. Cette jeune fille qu'on voit. Que j'ai vue dans des illustrations. Donc c'est une rencontre qu'il va faire. J'ai lu Fire Punch et c'est excellent. Les persos sont absurdes. Et la quête de vengeance du perso principal est top. Ah ouais, les persos sont absurdes. J'avais l'impression que c'était une histoire... Que c'est une histoire très sérieuse. C'est une histoire très sérieuse. Si tu comptes sauter, tu veux bien ne pas le faire depuis le toit de cet hôpital. Tu vas salir sa réputation. Alors qui elle peut être ? Je crois pas qu'elle y travaille vu sa tenue. Ça a l'air d'être une lycéenne aussi. Il y a un autre hôpital près de la gare. Waouh, elle ne tente même pas de le dissuader. Elle aussi, elle est très sombre. Elle pourrait bien s'entendre avec lui. Les docteurs, ils sont vraiment méprisables. Va donc là-bas. Tu pourrais me passer ton portefeuille avant. Tu ne serais pas Yuta Ito de Dead Explosion Mother. Tiens, et allez. J'essaye de deviner. Pourquoi pas, ça serait la seule qui apprécierait son oeuvre. Et elle aussi, elle serait un petit peu liée à la mort. Ah bah oui, elle ne lui a pas dit que c'est nul. Donc, elle attrape. Il court. Il se retrouve dehors. Ça me fait penser à une scène de look back. Et elle lui montre un film. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc là, ça s'enchaîne beaucoup les pages. Il n'y a pas de dialogue. Juste du visuel. Pourquoi tu me montres un film ? Et lui, il est venu bien gentiment. Ne parle pas pendant le film. T'es qui ? On est où là ? Chez toi ? J'espère pas parce que c'est un petit peu délabré tout de même. Ouais. Une salle de projection privée, on dirait. Si tu la fermes pendant les neuf prochaines heures, je te le dirai. Ok. Parce qu'après ce film, je compte bien t'en montrer quatre autres. Waouh. Ok. Donc elle est assez cynique. Et encore une fois, elle lui ressemble beaucoup. Donc on est en train de squatter un bâtiment abandonné. J'ai emmené le projecteur. Ok. Il observe. Et puis il se tait, il s'exécute. Et il regarde le film. Bon, il est deux heures du match, j'y vais. Pourquoi tu me filmes ? T'es qui ? Pourquoi tu me les as montrés ? Je ne te l'ai pas encore dit. Non, pas encore. Eh bien, tu n'as pas vu tant de films que ça, non ? Ça ne suffit pas du tout. Il faut que tu regardes plus ça. Ah ! Vous savez, j'ai compris. Je suis un petit peu long à la détente. En gros, elle essaye de travailler son... Son regard d'auteur. Son sens de l'art. Son... Sa créativité. En lui proposant des films. Parce que c'est important. Il faut s'inspirer du travail des autres. Pour avoir soi-même des idées. C'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on trouve l'inspiration. Et en gros, elle ne lui a pas dit « Ton film, il est mauvais. » Point barre. Elle va, elle lui montre des films pour le pousser à s'améliorer. Et elle lui dit « Voilà, c'est important. Il faut que tu en regardes plus. » Lui, il n'a vu que des films qui passent à la télé, quoi. Car pour faire des films que les gens trouvent intéressants, il faut en avoir vu beaucoup. Et bien voilà. Tiens, juste après, elle le confirme. Je vois que je ne serais pas une de ces personnes qui ont un problème avec mon film. Et elle, non. Il y en avait plein des problèmes. Mais il y avait un côté avant-gardiste qu'on ne voit pas souvent. Il était aussi plein de bonnes surprises. Tiens, elle a vu quelques... des choses positives. Évidemment, on voit que c'est une première oeuvre. Bien plus, qui durait plus de 20 minutes. Mais je l'ai regardée sans manque de mille. Tiens. On va dire non. C'est l'ambiguïté. Ce qui était de la fiction. Ah oui. J'ai trouvé ça excellent. L'ambiguïté autour de la fiction, de la réalité. Notamment autour de l'explosion, j'imagine. Je ne suis pas sûr de comprendre. Depuis tout à l'heure, tu ne me réponds pas du tout. Tu ne réponds pas à ma question. Ton film, il était incroyable. Waouh. Et une grande page pour nous dire cela. C'est frustrant. Les gens dans le gymnase, je suis la seule à avoir pleuré. Donc oui, c'est bien une lycéenne. Elle est dans son lycée. Je voudrais que tu fasses un autre film. Tu veux améliorer ta culture cinématographique en regardant plein de films. Après ça, tu auras un an pour travailler ton film afin de le montrer à la fête culturelle. J'aime bien. Fujimoto, il nous propose du coup des one-shots autour de l'art. Voilà. Est-ce que c'est qu'être un artiste ? Ce sont les thèmes de ces deux one-shots que j'ai publiés. Du coup, ça me parle beaucoup. Donc ouais, ça me captive là. Ok, je comprends mieux où il veut en arriver avec son histoire. Tu ne veux pas prendre ta revanche et les faire pleurer toutes les larmes de leur corps. Ça serait bien, oui. Je trouve qu'elle a un certain charisme, cette jeune fille. Je crois qu'on ne connaît toujours pas son prénom. Je serai ton manager. d'avoir vu plus de films que pour ce qui dans cette vidéo. Je m'appelle Eri. Ah ! Pourquoi Goodbye Eri au final ? C'est le titre du one-shot. Je crois, je ne vous l'ai même pas dit d'ailleurs. Je m'appelle Eri enchanté. Pourquoi Goodbye ? Ils vont se séparer. Ils ne vont pas être séparés par la mort quand même. Bon, ça ferait un petit peu de doublon avec le précédent one-shot. Bon, on va voir ça. Enchanté. Donc, ils sont là. On comprend pourquoi ça fait 200 pages. Il y en a quand même qui vont très vite. C'est magnifique. Malgré tout, les étoiles, il filme les étoiles. Il revient devant sa caméra. Tiens, j'aime bien ça. Ouais, il filme... En sortant de cette séance de visionnage, il est un petit peu inspiré. Il filme les étoiles. Voilà, il a la fibre artistique. Déjà, on voit que ça opère un petit peu. Et il est de retour. Mais il ne s'est pas suicidé. On est content. Bonne nouvelle. L'histoire va continuer. Ce n'est pas aussi terrible. Voilà. On ne raconte pas quelqu'un qui est quand même un personnage principal qui se jette du haut d'un hôpital. Papa, je suis rentré. Hein ? Oh, bonsoir. Vous saviez que la vie était belle et pure comme une étoile qui étincelle dans la nuit. Ah ouais ? Ah tiens. D'un coup, il est... D'un coup, il a retrouvé goût à la vie. Ça a été super rapide. De fait, si des personnes ici pensent au suicide, ne faites pas ça. Ça n'en vaut pas la peine. Tout le monde meurt un jour. Alors, en attendant que votre heure arrive, essayez de vivre pleinement. Ok. Bon, il a une certaine maturité. Bon, je pense que ça doit être développé aussi son regain de goût à cette jeune fille qui s'intéresse à lui. Pourquoi pas imaginer une romance, mais je pense que ça doit être dans la tête de cet adolescent. J'aimerais que tu résumes les cinq films qu'on a vus hier. Donc, elle essaye de le travailler autour de ça, mais elle n'a pas l'air de produire elle-même des films. Ok, alors, à partir... Une fois que tu auras fait ça, distingue la partie d'exposition, de progression, le point d'orgue et la situation finale de manière à pouvoir me les expliquer. D'accord. Si je fais ça, je serais capable de réaliser un bon film. C'est comme ça qu'il faut à Hollywood. Ok. Donc, elle lui demande de découper l'intrigue et après ça, la scène finale se termine sur le personnage principal. Le personnage principal qui a retrouvé goût à aller de l'avant. Qu'est-ce que tu en penses ? Bon, je suppose que c'est correct pour une première fois. Je vais le tolérer. va t'acheter un repas ce soir au Combinie. On ira tous les jours là-bas pour regarder au moins trois films. Trois films ? C'est à faire une indigestion. Moi, j'ai du mal avec le format. Désolé, je parle un peu avec le nez. Je suis enrhumé. Aïe, aïe, aïe. Et ça doit... Voilà, ça s'entend. Moi, je ne suis pas trop film. Je ne suis plus série. Du coup, bon, ça va, il ne s'est pas enclenché, Siri. Je suis un peu série. Et du coup, c'est vrai que j'ai du mal avec le format film. Il est long. C'est en général 1h30, voire plus de nos jours lorsqu'on voit le fameux Batman qui est sorti récemment à ce qui paraît 2h30, 3h, je crois. Waouh. Tu vas vraiment manger tout ça ? Ouais, je peux manger ce que je veux. Je ne grossis pas. Ok. Ah, ça ne m'étonnerait pas que ce soit la jeune fille qui ait dit ça. Donc, il mange, en même temps, il regarde. On se retrouve demain à 9h. Ok. Tu ne veux pas ? Ah ouais, il lui dit mais on va regarder des films tous les jours. Bah quoi, tu ne veux pas ? Elle le manipule un petit peu. Elle lui dit ouais, tu peux passer ta journée avec une jolie fille. Donc, qu'est-ce que c'est là ? Elle est en train de feuilleter pas feuilleter. Elle est en train plutôt de regarder. Ah oui, j'ai compris. Elle est dans un sorte de vidéoclub et elle cherche différents titres. ils sont encore là. Regardez. Ils mangent à chaque fois au combini un petit peu de la nourriture préparée un petit peu facile pour pouvoir se concentrer sur le film. Il y prend goût quand même. On voit le temps qui passe. Encore une fois, comme le dernier one-shot, c'est un petit peu le même procédé. des plans fixes sans dialogue avec des ellipses pour nous montrer l'évolution dans le temps. Donc, on voit même les saisons qui évoluent. Désolé, je vais essayer de ne pas renoufler. c'est effroyable. J'ai le nez bouché, vous en faites pas. C'est pas non plus en train de couler. Donc là, on voit ils sont tenus d'hiver. Le temps continue à filer. T'aimes bien les trucs vraiment clichés, non ? Je t'ai vu pleurer quand l'héroïne est morte. Alors là, tu n'y es pas du tout. où j'ai pleuré parce que nos histoires étaient similaires et que je me suis identifié à elle. Ah, tiens, il commence à la connaître. Tu n'as pas aussi ce tic de faire un petit V quand un personnage gagne ? Peut-être, qui sait ? Ah ouais, elle le fait discrètement, on le voit dans cette case. Bon, ça parle de sujets un petit peu osés, on va dire ça. Liés aux garçons et leur excitation par rapport à certaines choses. Donc, c'est un petit peu cru leur dialogue comme de banales adolescents. Oh, cool. Tu vois ? Ah oui, il y a de l'humour autour de ça. Sur un de ces tics, en fait. Arrête de parler. Ok. Bon, le temps continue à défiler. On n'est même pas à la moitié. Oh, on va rester une heure à lire ce one-shot ou bien... Eh oui, ça fait déjà une heure qu'on est en stream mais bon. On sait écrire l'intrigue de ton film. Ah oui, il doit produire quelque chose donc il doit commencer à travailler sur l'écriture et tiens, ça me fait penser à moi. Oh là là, c'est vrai que ça, c'est pas évident. ça peut mettre beaucoup de temps. D'ailleurs, là je suis un petit peu en pause en ce moment. C'est vrai que j'attends que le ramadan se termine pour reprendre l'écriture. Mais là, j'ai tout le matos dont il me fallait. J'espère reprendre bien comme il faut et me plonger là-dedans en espérant que ça y est, je vais arriver à tout sortir et à continuer à avancer. C'est quoi une intrigue ? Ah ouais, d'accord. C'est quand tu choisis les grandes lignes que tu veux donner à ton histoire avant d'écrire ton scénario. Moi, j'y réfléchisse. Ah bah oui, il n'est pas du tout là-dedans dans l'écriture. Hors de question. Donc il lui demande pourquoi pas d'écrire à sa place. Ce que je veux voir, c'est un film de toi, Yuta. Parce que je suis amoureuse. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? La tête qui fait Tu fais une déclaration, t'es vraiment un fin abruti. C'est des films que j'aime. Ah, quelle déception. Et puis, c'est moi qui fait un film, ce ne sera plus vraiment ta revanche à la fête culturelle. Eh bah oui. Tiens, je te donne une fritelle. Alors réfléchis-y, d'accord ? Il n'a pas ce goût si prononcé pour le cinéma. C'est-à-dire qu'il a fait ça un petit peu parce que sa mère y a poussé. Mais il lui manque peut-être, je dirais, voilà, le n'est trop bouché, excusez-moi. Il lui manque cette sensibilité qui doit être importante, qui a une place importante chez un artiste. Il n'est pas super sensible, ce Yuta. Malgré tout, il réussit à trouver des choses intéressantes dans les films qu'il visionne. mais je pense qu'il doit développer ce côté-là chez lui pour réussir à raconter quelque chose. Voilà, il faut développer ce côté-là, cette fibre artistique. donc elle nie son histoire, c'est pas fou, c'est pas fou, ennuyeux, ennuyeux, pas fou, c'est pas mal, mais montre-moi autre chose. Ah ouais, c'est terrible ça. Lorsqu'on est auteur, qu'on propose son travail à autrui et de se retrouver avec un pas terrible, c'est ennuyeux, etc. à plusieurs reprises, ça fait mal. On peut perdre courage, ça peut faire très très mal. Et voilà, à chaque fois que j'ai ce genre de réplique, juste après, le personnage reprend ce que je dis, alors voilà, mon cœur est en miettes maintenant. Il est assez dévasté par ses propos. Je sais plus ce qui est bien et ce qui n'y avait pas. Ne t'inquiète pas, moi je sais et confiance en ce que tu écris. Pourquoi tu t'éloignes ? Tu sais, je me suis toujours demandé qu'est-ce que tu as aimé dans mon film ? Tu es la seule à penser ça. Le reste du monde pense que c'est de l'amour. Voilà. Mais moi, j'ai fini par ne plus savoir ce qui était intéressant dedans. C'est le moment où tu fuis l'hôpital. Voilà, oui, c'était certain. Tu as montré ce film comme une histoire touchante mais demandé à son fils au collège de filmer la mort de sa propre maman. C'est si cruel, tu ne trouves pas ? Alors, j'ai été soulagé quand tu as fui de l'hôpital et qu'il a explosé. Hein ? Donc, cette explosion, c'était peut-être par rapport à cette cruauté, le fait qu'on lui demande de filmer tout ça. Cette explosion, c'est un petit peu sa vengeance. C'est une métaphore aussi autour de ce qu'il est en train de devenir. Ce jeune homme qui souhaite se venger de la société. Ensuite, ce qui m'a touché, c'est que ta mère est toujours magnifique sur les plans que tu as pris. Elle a vraiment eu de la chance d'avoir quelqu'un de capable de la filmer aussi bien. Aussi, j'aime bien ton personnage. Il est bon. Même si le titre était à propos de ta mère, ton personnage était le meilleur du film. Hein ? Alors, cette fois-ci, je ne veux pas voir un film à propos de quelqu'un d'autre. Je veux voir ton histoire, Yuta. Ok. Donc là, il filme un petit peu différentes choses et ce n'est plus trop qu'on va faire. Quelle est la première chose qui te vient à l'esprit quand on parle de moi, papa ? Des films peut-être ? Oui, c'est ça. Je vois. Et à propos de mes films, ça serait quoi ? Des explosions ? Oui, des explosions. Depuis que tu es tout petit, tu insères toujours une touche de fantaisie partout. De fantaisie partout. Une touche de fantaisie ? Oui. Par exemple, quand tu étais à l'école maternelle, tu m'as dessiné avec une tête de dragon. Quand on est allé au zoo, en famille, tu as passé tout ton temps à parler avec la girafe. Au fait, pourquoi tu me filmes ? Et voilà, c'est un petit peu ce côté excentrique chez Yuta. Donc, essayons d'analyser un petit peu ce que dit le père. Oui, il est excentrique, cette touche de fantaisie. Donc, il semblerait se diriger vers ce qui est peu conventionnel, ce Yuta. ça serait, je pense, ça, sa marque de fabrique. On dirait Ken Reeves, ce personnage qu'on voit à l'écran. La maman du personnage principal lui offre un smartphone. Et puis, elle lui dit jusqu'à ma maladie, jusqu'à ce que ma maladie m'emporte, filme-moi s'il te plaît. Mais ça, c'est sa vie, en fait. On est en plein milieu d'un film. Et en plus, tu me racontes ton film précédent. Il ne filme pas la mort de sa mère, puis il fait un navet et tout le monde lui dit que c'est un adobe. Il raconte sa vie, en fait. Il n'y arrive pas pour le moment. Il n'a pas d'inspiration. Ah. Puis, lorsqu'il arrive sur le toit, donc oui, il lui raconte son histoire et il lui dit lorsque le jeune essaie de se suicider, il arrive sur le toit, il voit une fille qui ressemble à un vampire et elle l'emmène chez elle. Et quand il pense qu'elle va le dévorer tout cru, elle lui montre en fait des films. Et puis, la vampire lui demande de faire un film. Ok. Ah, intéressant ça. Le problème qui étreint notre protagoniste, ce n'est pas qu'on se soit moqué de lui pour son film. Tiens, c'est confirmé. Mais, n'est-ce pas plutôt le fait de ne pas avoir pu filmer la mort de sa mère ? C'est ça. Il regrette d'avoir fui ce jour-là et après, un vampire n'a plus longtemps à vivre. Donc, on comprend peut-être le titre de son histoire Goodbye, Harry, c'est peut-être par rapport à ça. Donc, il n'a pas assisté à la mort de sa mère. C'est encore plus dramatique que le fait de ne pas avoir filmé. Il lui dit ne pas avoir filmé, mais non, il n'a pas pu dire au revoir à sa mère. Donc, encore une fois, ce manque de sensibilité. Et même, si elle a vécu des milliers d'années, elle va bientôt mourir d'une maladie ou d'un truc comme ça, la vampire. Bien qu'elle ait vécu longtemps, elle a peur de sombrer dans l'oublier. Alors, elle demande au protagoniste de la filmer. Bon, il propose une histoire malgré tout avec sa vie. Mais c'est intéressant ce qu'il a dit autour de ça, d'un petit peu déballer son sac. Une thérapie. Oui, il n'a pas été présent avec sa mère. Alors qu'il la filme, il tombe amoureux, mais elle s'afféplie de jour en jour. À la fin, il filme la mort de la vampire. Et leur histoire d'amour prend fin. Et ça lui donne en fait la volonté de faire d'autres films fin. Ok, ça a l'air pas mal. Ah, je trouve aussi c'est intéressant, mais c'est simplement une succession d'événements en fait. Il n'y a pas un vrai film conducteur. Ça serait peut-être la rencontre avec le vampire. La rencontre est-ce qu'il parle de cinéma ? Je lui dis oui, il parle de ça. J'ai envie de faire d'autres films. Bon. Ce qui est original, c'est le terme vampire, je pense. C'est là où on retrouve sa marque de fabrique. Donc ça serait à développer dans son film. Ça sera à moitié autobiographique. Donc si je suis personnage principal, les élèves qui ont vu le film de l'année dernière auront les références. Ah oui, comme les scènes avec maman et celles où on me pourrit sont réels. Ça ne sera pas scripté du tout. On peut redéfinir un peu plus ton intrigue et commencer à écrire le scénario tout de suite. Ok, donc elle rencontre son père. ce repas où il n'y a pas un mot son père comme d'habitude plongé sur son assiette, son bol semble-t-il de ramen et puis c'est tout. Et on ne dialogue pas, rien. Waouh. Il faut que Yamamoto insiste là-dessus. Deux pages, trois, trois sur ce silence à table. Ah, quatrième page, ça y est. Je suis désolé de casser l'ambiance mais en tant que père de Yuta, il faut que je te demande quelque chose. Eh oui, j'aimerais que tu arrêtes de pousser Yuta à faire un film. Mais papa, qu'est-ce que tu racontes ? Laisse-le. J'ai vu à quel point Yuta a été blessé par la mort de sa mère. Tu sais que c'est pas terrible le fait que je fasse de l'acting mais je le débouchais donc ça fait pas très sérieux. Tu sais que c'est pour ça qu'il a fait ce film pour évacuer ses sentiments. Depuis qu'il t'a rencontré, il a l'air heureux. Je ne pourrais jamais te remercier assez. Donc, pendant trois pages, Fujimoto nous a montré ce silence peut-être pour nous montrer que le père était en train de réfléchir. Il essayait de trouver les mots, ça l'a travaillé et puis, boum, il y a tout qui explose d'un coup, il ne s'arrête plus de parler. Et ce qui est drôle, le garçon Yuta, il disait tu vas voir, mon père est une vraie pipelette et trois pages plus tard, il n'avait pas toujours dit un mot donc voilà, pas mal au niveau de l'écriture. Malgré tout, s'il a été blessé à nouveau en réalisant ce film, il ne trouverait peut-être plus la force de se relever. Ah oui, je comprends. J'ai voulu être créateur plus jeune donc je le comprends. Quand tu crées quelque chose dont tu es fier et que les autres en font de toi l'objet de leur moquerie, ça te détruit un point, c'est tout. Yuta, tais-toi, tu veux ? Et toi, Eri, rentre chez toi, je ne veux plus que tu t'approches de Yuta, c'est clair ? J'ai fait la promesse à ma femme mourante de protéger ma famille, alors laisse-nous tranquille, laisse-nous tranquille, dégage ! Le style, tiens, je vais vous montrer ça à la tablette, c'est un nouveau, oui, c'est un nouveau scan, salut, bienvenue à vous, Squid Hack et Benji, c'est le nouveau scan de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Shensoman qui nous a proposé un one shot, une histoire courte, une histoire avec un début et une fin. Ça fait un moment que je n'ai pas avancé, donc il faut que je retrouve cette séquence. Ça fait un moment, je ne fais que de descendre, et je suis... Ah zut ! Il y a beaucoup de pages dans ce one shot, il y en a 200, donc voilà, je voulais vous montrer ça, il y a... Ah d'accord, oui, je trouve ça assez singulier, la façon... Voilà, vous voyez la tête du père ici ? C'est assez peu conventionnel, il est un peu grotesque, je trouve. Avec sa tête de trois quarts là, je trouve que ça sonne un petit peu étrange, de façon étrange, donc ça y est, il repart dans un silence, et tiens, on va faire ça un petit peu à la tablette, il n'y a rien, mais elle, elle ne bouge pas, et elle est coupée, elle lui dit coupée, la jeune fille, elle est toujours là, elle n'est pas partie, elle rit. Pfiou. Alors, comment j'ai été ? Est-ce que mon acting n'a pas été tout stiff, trop exagéré, peut-être, je dirais ? Je n'ai pas trop lu, trop lu mon texte, d'accord, ça veut dire ça. Non, vous étiez parfait. C'est assez étonnant, donc son père, il n'était pas sérieux, j'ai fait un peu de théâtre avec mes amis, mais j'ai vite abandonné à la fac, ok. Ah, tiens, excusez-moi, j'ai oublié de vous remettre l'image, heureusement, je m'en suis souvenu, donc, on retourne en arrière, voilà. Vous étiez parfait, ok, donc, c'est un vrai film, là, et ils y mettent vraiment des efforts. Merci d'être avec Utah, donc là, c'est plus le même discours, vous en êtes où ? Ça doit être dur de tourner un film, on a fait le tiers, à peu près. Ah, donc, ils ont terminé l'écriture, bien évidemment, donc là, oui, ils sont au niveau de la réalisation du tournage, vous êtes vraiment d'accord que Utah fasse un film, ah, la question est abordée de nouveau, si on se moque de lui de nouveau, eh bien, pour citer un ami à moi, la création, c'est réussir à percer les problèmes de l'audience pour arriver à les faire rire et pleurer. Ce n'est pas juste si les créateurs ne sont pas blessés aussi, vous ne trouvez pas ? bravo, j'en ai des frissons. c'est un point de vue intéressant, en fait, la création, c'est voir des problèmes chez l'audience, donc essayer de les comprendre, et ce n'est pas juste si nous aussi, les créateurs, on n'est pas mis à nu, on n'est pas blessés, du coup, par rapport à nos manquements, nos problèmes, c'est intéressant, on sent toute la maturité du père, toute l'expérience, peut-être que lui-ci, voilà, c'était un ancien artiste, il n'a pas réussi à concrétiser ses projets, donc il pousse la jeunesse à courir après ses rêves, j'étais bien, non ? Vous voulez la reprendre ? Oui, on la reprend, mais c'est encore du cinéma ou bien ? C'est quoi ça ? Ce n'est pas possible, on ne sait plus quelle est la séquence normale et la fiction, quoi. Où est la réalité ? Où est la fiction ? Et ça, c'est... Ah ! Cet effet ! C'est ce que dit Eri à un moment dans le scan où elle lui dit j'ai bien aimé ton film, le passage de la fin où on ne sait plus où est la réalité et la fiction et c'est ce qu'elle essaye, c'est ce qu'ils essayent de mettre en avant dans le film et nous, c'est ce qu'on expérimente en tant que lecteur, c'est exceptionnel, bravo, j'aime beaucoup là ce qu'on est en train de vivre, je vous le dis, là, ça commence à rentrer dans ce stade où je me dis c'est un bijou ce one shot et c'est exceptionnel parce que voilà, bon, ça fait un an qu'il n'a rien produit, l'auteur de Shensouman, environ, presque un an, mais waouh, toute cette profondeur dans cette histoire, donc, on reprend, ils enregistrent, le temps passe, on voit la mer, tiens, peut-être une séquence joyeuse sur le bord de mer, Iris, tu es un vampire, pourquoi tu ne crées pas la lumière du jour ? Si c'est juste un peu, ça va, je reste toujours à l'abri à regarder des films, tiens, ça colle bien, ça aussi bien vu, jeu d'écriture, tu ne crains, non, pas non plus l'ail et les crucifixes, je déteste l'ail, les poireaux et les oignons aussi, Iris, tu as quel âge ? mais à peu près, je dois avoir environ 1200 ans, j'ai dû traverser beaucoup d'épreuves, non ? Tout le monde meurt avant moi, c'est difficile à supporter, vous les humains, vous ne vivez qu'une centaine d'années, tout au plus, c'est pour ça que j'étais jalouse de toi, hein ? Quand tu vois ce film, tu peux revoir ta mère, tu ne trouves pas ça formidable ? Tu es bien la seule à le penser et elle rigole. Laisse-moi boire ton sang, alors. Il veut la remercier, elle lui dit ça. Est-ce que c'est de la comédie ? Ça ne m'étonnerait pas que là, ce ne soit plus de la comédie. Justement, pour surprendre. Oh là 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 ! Ça ne me semble plus être de la comédie, là ! Ça me semble... Je pense qu'il est capable de faire ça. Et elle... Elle est à l'hôpital. Voilà. La réalité dépasse la fiction. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est filmé dans les toilettes. N'importe où. Pour la faire rire. D'accord. C'est immonde. C'est Gwaus, comme on dit. Sauf que je n'irai jamais mieux. Oh là là ! On y arrive. On y arrive. Donc, l'histoire du vampire est réel. Ça va être... C'est terrible. Ça va être le... Le bijou qui va conclure son chef-d'oeuvre. Son film. Le fait qu'au final, tout ça aura été réel. La... Cette capacité qu'il a à mélanger la fiction et la réalité. À faire douter le spectateur. Au final, ça va aller jusqu'à casser le quatrième mur, comme on dit. C'est-à-dire que la fiction va dépasser la réalité et va se répercuter dans la vraie vie. Voilà. Elle va vraiment disparaître. On l'a vu dans le look back. Cet élément-là autour de la mort. Mais bon. Je trouve que c'est quand même puissant. Comme message. Ce n'est pas le genre de maladie qui guérit. Je savais, mais je pensais qu'il devrait me rester plus de temps. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a été touchée par son film. Et qu'elle était à l'hôpital. Parce qu'elle était elle-même malade. Ah, le membre qui garbouille. C'est que je suis vue à la place de ta mère. J'ai très bien compris ce qu'elle a pu ressentir. Ah. Elle pouvait continuer à vivre au travers de tes vidéos. Et j'étais jalouse d'elle. Maintenant, c'est un peu la même chose pour elle. Est-ce que tu pourrais me filmer jusqu'à ma mort comme prévu dans ton script ? Tu ne veux pas ? Chose qu'il n'a pas fait la dernière fois. Non, mais sérieux. Non, tu ne trouves pas ça juste ? Évidemment que je ne veux pas. Et ça fait deux fois que ça lui arrive. Ouais, c'est terrible quand même. Si il va... Une personne de son entourage. Quelqu'un qui l'affectionne. Encore une fois, va le laisser. Et lui, il va être encore une fois un spectateur. Qui va devoir emmagasiner toute cette tristesse. Et le pire de... D'une façon, encore une fois, ultra cruelle. On lui demande de filmer. Donc, il continue à se filmer. Il est au lycée. J'ai appris pour ir. Tu ne vas pas à l'école ? Laisse-moi tranquille. Moutin. Quoi encore ? Laisse-moi tranquille. Va-t'en. Les derniers instants de ta mère, je les ai filmés. Tu veux les voir ? Oh là là là. Comme Yuta a refusé de sortir la voiture, j'ai décidé de tenir la promesse qu'il t'avait faite. C'est moi qui te filmerai. Pourquoi Yuta n'est pas venu ? Pourquoi ? Yuta ne veut pas que sa maman pleure. Ah, j'ai dit, il pleure que sa maman meure. Alors, il n'a pas réussi à venir. Je vois. Il va me refuser comme ça. Quelle hauteur. Ah, je vais montrer les séquences. Zut. Ah, c'est retourné au début. Mais non ! Je voulais vous la montrer en grand écran. Ça doit être des plombes. Pour descendre jusqu'en bas. Zut, zut, zut. Bon, tant pis. Wouah ! Mais, déjà, le visage de ce personnage. Et la réplique, quoi. La réplique. Cet enfant a été vraiment inutile jusqu'au bout. C'est... Quelle cruauté. Sa mère qui était, au final, souriante, assez bonne avec son enfant, comme une maman devrait l'être. Euh... Ben là... Je me perds. Ah, je suis à la fin, du coup. Non, je me suis spoilé. Ah, qu'est-ce qu'il me fait, là ? Euh... Là, elle est vraiment cruelle. Et on dirait qu'elle cachait cette cruauté. Et... Elle a caché tout ça. Mais c'est peut-être pour ça qu'elle lui a demandé de la... Euh... De la filmer. Sur son lit de mort. Et... C'est assez étonnant. Ça ressurgit. Au moment de sa mort. Avec... Notamment son regard aussi, hein. Qui est... Ultra sombre. Euh... Waouh. Moi, cette... Cette... Cette case ne me laisse pas indifférent. Ok. Vu ta vie de film. Qu'est-ce que tu fous ? Tu sais bien que je vais peut-être mourir, non ? Alors, qu'est-ce qu'il se passe, là ? C'est assez étonnant. Donc, on avait cette... Cette case-là, cette séquence. Et là, on est un petit peu plus tard. Ah, oui. On revoit d'autres séquences. Hum... Et là, Fujimoto, l'auteur, se focalise sur la cruauté de la maman. Qu'on ne voyait peut-être pas. Précédemment. Donc là, elle lui dit. Qu'est-ce que tu fous ? Filme-moi. Tu sais bien que je vais peut-être bientôt mourir, non ? Tu ne trouves pas que j'ai l'air vraiment moche sur le plan que tu as pris tout à l'heure ? Tu aurais du temps d'apercevoir, pourtant. Euh... Tu veux que tout le monde se moque de moi parce que je suis laide ? Ça n'a aucun intérêt de filmer un chat. Efface-moi ça tout de suite. Donc, euh... Il nous a caché cet aspect-là. C'est qu'il explique un petit peu... Euh... Ce poids qu'elle a imposé à son fils. Euh... Ce poids imposé par sa mère. Cette souffrance, peut-être. Ce manque de sensibilité qu'il peut éprouver. Ça lui vient peut-être de sa maman. Tu te rappelles que ta mère était productrice pour la télé, pas vrai ? Ah... C'est pour ça. Elle avait l'intention de faire une série documentaire sur son combat contre la maladie quand elle serait guérie. Mais, euh... Bien sûr, elle n'a pas guéri. Donc, ça a changé le boulet et tout. Tant que père, j'ai bien vu que ta mère était trop dure avec toi. Mais, j'ai fui en faisant mine de ne rien voir. En faisant comme s'il n'y avait pas de problème. Désolé, vraiment. Donc, elle a demandé à être filmée par rapport à sa passion du grand écran, que ce soit du cinéma ou de la télévision, du petit écran. C'est terrible, quand même. Elle aussi, du coup, elle a fait preuve de cruauté, d'un manque de sensibilité. Comme on peut le voir, des fois, la télé, vous voyez, à force d'avoir cette séquence, cet enchaînement entre je suis naturel, je suis moi-même et je suis un personnage face à l'écran. C'est vrai, parfois, on joue un petit peu. En tant qu'une youtubeur, on doit adopter une certaine image lorsqu'on est face à la caméra. Bien sûr, je ne pense pas être énormément différent par rapport à la réalité. Mais, tout de même, on doit plus se présenter, on doit être agréable avec vous, on doit, voilà, analyser. On ne peut pas être là, faire la tronche si notre journée s'est mal déroulée ou j'en passe. Et, des fois, ça peut aller bien plus loin. Il y a des gens qui sont complètement faux. J'ai pu constater ça en voyant des célébrités dans la vraie vie, ou même des gens d'internet. Etc., de voir que, dans la vraie vie, ce n'était pas terrible. Et c'est un petit peu ça qui ressort de cette femme. Ce manque de sensibilité, peut-être, par rapport au milieu dans lequel elle a évolué. C'est-à-dire d'être un petit peu froid, distant. Tellement d'avoir créé de fausses émotions pour l'écran. Au final, d'être un petit peu, je ne vais pas dire détruit de l'intérieur, mais d'être un petit peu éteint. Mais tu sais, quand j'ai vu... Donc, le père en vient pleurer. Quand j'ai vu ton film, j'ai été surpris parce que la mère de ton film ne voyait que ses bons côtés. Et ouais, c'est ce qu'on a vu en tant que lecteur. Quand maman n'était pas de bonne humeur, elle ne me disait rien. Mais elle ne me félicitait jamais. Mais je voulais me souvenir d'elle comme quelqu'un de bien. Ah, tiens. Donc, il y a du coup cette part de sensibilité tout de même. Yuta, tu as la force de choisir la manière dont on se souviendra des gens. C'est quelque chose de formidable. Tu ne crois pas qu'Eri voulait que tu choisisses la manière dont le monde se souviendra d'elle. Donc, il est en train de visionner toutes les séquences. Filmer d'Eri sur son PC. Elle visionnait un film, il vient la rejoindre. Tu as l'autorisation de sortir une heure ? Mais comment ça sortir ? Elle est déjà dehors, je ne comprends pas. Est-ce qu'à partir de maintenant, je peux te filmer tout le temps ? Merci. Ça veut dire qu'il accepte un petit peu sa demande. C'est quoi ce film ? C'est une vidéo de moi. C'est n'importe quoi, vraiment. En train de se faire ses besoins. Il lui montre ça. Donc, un petit peu une touche d'humour. Attention. On se contrôle. On a presque fini. On arrive à la fin de l'histoire. Une touche d'humour avec un petit peu... Voilà de... Comment on pourrait appeler ça ? Je ne trouve même pas le mot. Mais il va être un petit peu borderline pour raconter son humour. Dans une histoire qui reste assez sombre. C'est son moyen de trouver de l'humour. Donc, il partage des derniers moments joyeux. Tiens, ça me fait penser à... Je veux manger ton pancréas. Il loue même une... Une chambre dans une auberge. Pour, à priori, manger un repas traditionnel. On la voit vêtue d'un... Un kimono. Un yukata, peut-être. On pourrait dire ça comme ça aussi. Donc, le chat, tiens. Qu'on avait vu avant. Des chats errants. Sur le temple. Tiens, ils ont l'air de devenir un petit peu plus proche. Là, sur son lit... Elle fait la grimace. Donc, oui. Là, ça va s'enchaîner. C'est la fin de sa vie. Donc, elle commence à aller un petit peu moins bien. Elle est sur fauteuil roulant. Et là, d'un coup, sur le lit d'hôpital. Avec des perfusions. Tu as mis des scènes de notre voyage. Oui. Et la scène où je suis tombé à l'eau. Je devrais. Le moment où c'est embrassé. Donc, oui. A priori. C'est allé jusque là. Ah ouais, carrément. Est-ce que tu ne veux pas tourner une autre scène. Pour qu'on soit sûr. Que ce soit dans la boîte. Ah ouais, carrément. Pourquoi as-tu décidé de faire de moi une vampire ? Je voulais insérer un élément de fantaisie. Ce qui le caractérise un petit peu. Que si je devais mourir. En me faisant sucer le sang par une jolie fille. Ce serait une belle mort. Qu'est-ce qu'il dit ? Un petit peu excentrique comme d'habitude. J'aurais tellement voulu voir ton film. Tu peux le voir en partie. J'ai fait le montage au fur et à mesure. J'aurais voulu le voir en entier. Oui, pour ne pas voir la fin. C'est un petit peu original de dire ça. Vouloir voir sa mort. On est le principal acteur. De ce moment-là. Donc on le voit de l'intérieur. Mais... Elle aurait voulu le voir de l'extérieur. C'est assez fou quand même. On est encore une fois dans ce point de vue. De être toujours dans... Cette vision cinématographique de l'extérieur. Pensez à l'audience. Ce qui va résulter de tout ça. Quel genre de film aimerais-tu qu'ils deviennent ? Ce que je t'ai dit au début. Je veux qu'ils pleurent toutes les larmes de leur corps. Et là, c'est la fin au lycée. Alors je ne sais pas si vous voyez ça. Oui, on le voit en partie. Voilà, on la voit sur l'écran géant. Et cette fois-ci, diffusion du nouveau film. Peut-être en classe de terminale, je dirais. Deux ans plus tard. Et là, on voit les gens de dos. Cette fois-ci, on ne voit pas leur réaction. Ils pleurent. Ça a fonctionné. Il fait lever de la victoire. Son signe. Le signe qu'avait l'habitude de faire Harry. Il a réussi. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que l'auteur ne se focalise pas trop sur cette scène. Il y a tout de suite une ellipse. On avance. Et on voit ses camarades. Qu'est-ce que tu filmes ? Un chat. Harry, elle portait des lunettes, non ? Je vais filmer selon ses souhaits. Ça concerne aussi son appareil dentaire. Ah, elle a été filmée sans lunettes et sans l'appareil. Ah, eh ben, qu'est-ce qu'elle lui dit ? Tu t'es aplati devant ta copine et tu as fait tout ce qu'elle te demandait. Mais en fait, c'était ma petite amie juste pour le film. On ne sortait pas ensemble. Je lui avouais mes sentiments, mais je me suis pris un râteau. Ah ouais. Vraiment, c'est fou, quoi. En fait, Iris était plus une actrice qu'une autrice. Donc c'est pour ça qu'elle lui a demandé d'écrire le film. Elle, elle était plus actrice. Donc elle aimait le cinéma et elle voulait en faire partie. Elle a eu ce truc-là, a joué sa vie jusqu'à la fin. C'est complètement fou. C'est assez grossier, quand même. Parce qu'au final, elle n'a pas pu profiter de sa vie. Ça a été un faux personnage, si je peux dire ça comme ça. Mais elle a voulu passer un message, peut-être. Iris était très égocentrique. Bon, je ne vais pas lire ce qu'elle dit, mais... A priori, elle n'est pas... Elle n'est pas positive vis-à-vis d'Iri. Elle était un petit peu bête. Je vais un peu trop idéaliser Iris. Malgré tout, c'est de cette Iris-là dont je veux me souvenir. Ah, ceux dont son père lui a parlé. Il laisse une image différente de la réalité. Et ça peut être parfois positif. De garder le principal, le meilleur. C'est étrange, ça, avec cette séquence. Donc, on revient à la caméra. Hop. Il mélange, vous voyez, entre réalité et caméra. Juste l'un au-dessus de l'autre. Assez étrange, des fois, on oublie. On ne sait même plus si on voit au travers de la caméra et des yeux du personnage principal. C'est assez fou ce qu'il a fait, l'auteur, avec ça. Qu'est-ce que c'est ? On voit... Le décor, mais... De loin. Moins prononcé. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il lui racontait ? Des flashs dans son esprit ? Qu'est-ce que c'est ? Oui. On coupe la caméra. Plusieurs pages toutes sombres. Mais ce sont des... Ce sont des écrans noirs qui sont pleins de sens. Cette fois-ci, il arrive à filmer sa mort. Ce qu'il n'avait pas réussi à faire pour sa maman. Cela lui donne la volonté de vivre pour faire d'autres films. Fin. Ah ben voilà, il m'a arraché des larmes. Ah ben voilà, il m'a arraché des larmes. C'est pas mal. En fait, il répond à Iris, ce qu'elle lui avait demandé. Faire un petit peu... Créer une intrigue. Et il termine l'intrigue à la toute fin, après sa mort. Et moi, ça me... Ça me fait pleurer, ce genre de truc. Parce que... Ça me fait pareil avec... Je veux manger ton pancréas. Cet écran noir, déjà. Qui symbolise la mort. Et le fait de... Voilà, c'est un petit peu ça. Que la vie continue après nous. Que la vie continue. Et que... Voilà, on est en fait juste un souvenir. On est du passé. Et de créer ce lien. Un élément qui va lier le passé et le présent. Cette personne qui était là et qui n'est plus là. Voilà, ça... Ça me touche. Au travers de cette idée scénaristique. Le personnage qui répond à la demande juste maintenant, à la toute fin. Eh bien, bravo. C'était bien vu. C'était mon personnage dans le film. Mais en réalité, tout ne s'est pas aussi bien déroulé. Après la fête culturelle, je ne suis plus allé à l'école. Je me suis reclus dans ma chambre. Je passais mes journées devant mon PC à revoir en boucle des vidéos d'Eri. Ils vont le plonger dans une dépression. Le pauvre Utah. C'était un bon film. Mais j'ai toujours le sentiment qu'il manquait quelque chose. Je pensais trouver la réponse parmi les 2728 heures de vidéos que j'avais d'Elle. J'ai continué à travailler le film pendant mes années à l'université. J'allais en cours à mon travail à temps partiel. Puis en rentrant, je passais toutes mes soirées à regarder des vidéos d'Elle. C'est glauque. C'est terrible parce qu'il ne peut pas faire son deuil. Normalement, l'être humain, c'est quoi faire un deuil ? C'est oublier. C'est notre caractéristique principale en tant qu'humain. C'est qu'on oublie. Et pour faire face à une tristesse, à une disparition, c'est terrible. C'est une grande souffrance, je pense, lorsqu'on vit ça. Mais c'est d'accepter le fait qu'on doit oublier pour guérir, pour aller de l'avant. On finit par accepter d'oublier la personne qu'on aime petit à petit. Et il ne peut pas le faire. Il est dans une sorte de dépression. Dans une... Je cherche le terme. Dans une fixation. Dans une... Ah, je n'avais pas trouvé le mot. Je l'avais sur le bout de la langue. Mais si vous voulez, une sorte de fixette sur une obsession autour de ce film. Qu'il souhaite rendre parfait. J'ai trouvé... J'ai fini par abandonner la fac et j'ai trouvé un travail dans une entreprise. J'ai rencontré celle qui deviendra ma femme. Et j'ai eu une fille. Même là, je continue à retravailler encore et encore ce film. Que je n'allais montrer à personne en plus. Quoi ? Que je n'allais montrer à personne. Donc c'est juste pour lui. Ce n'est pas que j'étais malheureux avec ma famille. Si cela avait continué ainsi jusqu'à ma mort. J'aurais pu m'éteindre en me disant que j'avais eu une vie heureuse. Ce jour-là, ce jour-là. Ma femme, ma fille et moi, nous étions dans la voiture. Ah, mais c'est son père qui parle là. C'est Yuta plus tard ? Ou c'est son père ? Non, c'est Yuta parce qu'Eri. On voit sur le disque qu'il y a écrit Eri. Mais sinon, est-ce qu'il y a mention de son prénom ? Ouais, je dirais que c'est Yuta qui a grandi. J'ai un doute. J'ai un doute. Ce jour-là, ma femme, ma fille et moi, nous étions dans la voiture. C'est moi qui conduisais. Et en un instant, tout est devenu noir comme si quelqu'un avait éteint la télé. Et quand je me suis réveillé, je pouvais voir le plafond de ma chambre d'hôpital. Oh non, pas ça. Il y a eu un accident. Voilà. Et que j'étais le seul survivant parmi les passagers. Non. Je n'arrivais pas à réaliser... Dès que je vous ai dit que les histoires de Fujimoto, elles sont sombres. Mais là, c'est sombre. À souhait. Un personnage qui souffre autant. Ça me parle. Ça me parle parce qu'avec The Tokyo Dream, l'histoire que j'écris, j'ai envie de raconter justement... Je vous lâche une exclue. Un personnage qui souffre. Une histoire sombre. Et là, je me disais... Parfois, je me dis, j'en parle avec ma mère. Elle me dit, des fois, tu devrais faire moins là-dessus. C'est un petit peu trop et tout. Des fois, je m'interroge. Est-ce que c'est trop ? Est-ce que j'en impose pas trop à mon personnage principal ? Et... Écoutez... Bon, allez, on va essayer d'accélérer sur les 20 dernières pages. Et là, je vois qu'il y a un autre stade avec Fujimoto. J'avais l'impression de voir une des scènes choquantes comme si c'était un film. Ah ouais, il a même vu la mort de sa famille comme un film. J'ai toujours été comme ça. J'ai la mauvaise habitude de voir mes problèmes comme si j'étais à l'extérieur. D'où son manque de sensibilité. La mort de ma mère. Elle me redérit. Je les ai vus à travers une caméra. Donc oui, c'est bien un flûte d'outin. Lorsqu'au lycée, j'ai aussi envisagé le suicide. J'ai fait avec une caméra. Maintenant, il ne me reste plus assez d'âmes pour m'auvoir de la mort de quiconque. Donc, je vais mourir à un endroit qui m'est cher. Enfin, oh non. Ça ne fait pas, si vous voulez. Ah non, quand même pas. Il refait la même chose. Il va sur le toit, mais cette fois-ci de l'immeuble du local des riz. Ah, même pas le toit. C'est carrément dans la salle de visionnage. En plus, c'est sombre. Il n'y a pas de lumière. Et ça accentue cet effet d'autant plus dramatique. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette histoire, mais je la trouve exceptionnelle malgré tout. Oh non. Et d'un point de vue assez terrible, il n'y a que la mort en ce monde. Ah non, non. Please. Tiens, au moment, il veut faire ça. Ah, zut. On ne peut pas la voir, la page. Je vais devoir descendre pendant trois heures avec la tablette. Je ne sais pas si je vais y arriver. Est-ce qu'il y a un moyen, dites-moi sur le chat, sur iPad, de descendre vite, vite, vite sur un écran. J'ai 200 pages à descendre. Est-ce que, voilà, dites-moi, est-ce qu'il y a un moyen pour que je vous montre cette double page ? C'est dommage, on ne la voit pas. Donc, il est là. Et on ne voit pas tout en entier. En gros, il voit Erie sur le côté qui est là. Tu as vieilli depuis le temps, il me dit. Une Erie jeune, donc il semble voir une image. Ah, zut. Bon, ça a bloqué sur le site. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, ça fait deux fois qu'il me le fait, tant pis. Tu as vieilli depuis le temps. Donc, je ne peux pas vous le montrer. Mais en gros, elle est assise là, elle lui parle dans cette double page. On voit une partie, mais pas tout. Ah, tiens, comment je peux vous la montrer comme ça ? Voilà. Allez. Donc, clôture. Là, il ne sait plus encore une fois ce qui est réel ou ce qui est faux. Il fait tomber son sac, son téléphone. Je crois que j'ai compris. je vois. C'est un rêve. Non, je dois être fou et halluciné. Pas comme le film permanent de Nobara. Je ne connais même pas. Deiyashi Yoshida en 2010, dans lequel une femme divorcée revient dans sa ville natale. Ok, il va citer plein de films japonais. Ou non, c'est plus comme dans Brown Bunny, film réalisé par Vincent Gallo en 2004. Un pilote de moto est hanté par les souvenirs de son amante morte. Tiens, tiens, est-ce que vous connaissez ça ? Ou comme dans Sixième Sens. Il ne voit que des... Il n'a que des références de cinéma. Attends, il a vu le film. Tu chauffes avec ce film mais tu n'y es pas encore. Il parle avec elle carrément des films où le personnage qui aime... Des films où la personne qui aime le personnage principal meurt à la fin. Il y en a plein. Ajouter une touche de fantaisie. Donc, entrer. Essayer de trouver la référence ultime le film qui ressemble le plus. Fais de toi un vampire. Ce n'est pas de la fantaisie ça. Je suis vraiment une vampire. La preuve, je fais plutôt jeune tu ne le trouves pas ? C'est complètement fou. Et Yuta qui n'en revient pas. Mais je t'ai filmé en train de mourir. Oui, je suis morte seulement ici. Est-ce que tu savais que le cerveau avait un espace de stockage limité comme un disque dur ? Si les humains vivaient 200 ans, leur cerveau pourrait en faire une surcharge et mourir. Je ne crois pas que ce soit vrai mais comme en réalité je ne suis pas une humaine ou une vampire. Qu'est-ce que c'est que ça te... Donc elle lui dit vraiment je suis une vampire. La Héri précédente m'avait laissé une lettre sur comment je devais vivre. Apparemment j'ai perdu mes souvenirs et comment s'il me vit plus d'une dizaine de fois. On dirait film. Oui, cette fois il n'y avait pas qu'une lettre il y avait un film avec. Il m'a appris qui j'étais avant. Elle a vu en gros elle aurait vu le film de Utah chose qu'elle voulait avant de mourir. Est-ce que ça va aller pour toi ? Tous les gens autour de toi meurent. Ta famille, les personnes que tu as et tes amis. Ce genre de vie ne te désespère pas. Je pense que la Héri avant d'être désespéré la Héri d'avant était désespéré mais moi ça va car j'ai ce film avec moi. Quand j'en regarde je peux être avec toi même si je t'oublie encore et encore je pourrais me rappeler. N'est-ce pas formidable ? C'est puissant. Ce plan où on voit l'ancienne Héri et l'ancien Utah lui qui a vieilli mais on voit l'ancien qui est toujours là. il va pleurer. Oui c'est formidable. Je n'aime pas les gens qui parlent pendant les films. Si tu ne veux pas t'asseoir rentre chez toi. Et il s'en va. Adieu. Oui adieu. C'était une hallucination j'imagine. Et bien sûr ça va rester implicite on ne va pas avoir la preuve formelle. Depuis nous ne nous sommes pas revus car j'ai compris pourquoi j'ai regardé encore et encore ces vidéos. C'est la réponse. Ajouter une touche de fantaisie. Ça ne ferait pas de mal tu ne crois pas ? La touche de fin c'est l'explosion. Voilà sa marque de fabrique. Il fallait faire exploser le local d'Héri. Et oui c'est ce qu'elle avait aimé. Il manquait ça. Et fin de l'histoire. Bon Ah Serial je le connais tiens il a posté une vidéo un commentaire avec sa vidéo qu'il a publié à ce sujet. Bah écoutez voilà un très long live autour de cette lecture on va clôturer assez rapidement parce que ça a duré très longtemps mais c'est vrai qu'il aurait peut-être été pas mal d'en faire une vidéo analyse je pense je pense que c'était d'autant plus fort de partager ça avec vous ouais je regrette pas je regrette pas d'avoir partagé ça en live avec vous parce qu'il y avait beaucoup d'émotions il est très très fort Fujimoto pourquoi pas j'espère qu'un jour il fera un manga slice of life dans ce genre là réaliste parce qu'il a beaucoup de choses à dire je serais curieux de voir ce qu'il pourrait raconter sur une version longue en tout cas c'est un auteur qui maîtrise je trouve ce genre là dans l'écriture il y a plein de rebondissements donc on est surpris à différents moments et voilà il y a une continuité entre tous ces événements c'est joliment amené cette morale autour de de mélanger la mort et le cinéma cette passion cette dépression de l'auteur du personnage principal de lier tout ça et d'en retirer une fin un petit peu métaphorique un petit peu voilà qui vient compléter son ouvrage son film pour qu'il continue à aller de l'avant mais bon c'est tellement terrible il a perdu sa famille comment un personnage comme ça peut aller de l'avant donc c'est une fin en soi qui est un petit peu positive mais c'est une explosion malgré tout donc voilà c'est un peu pour nous symboliser que sa vie en même temps c'est un drame c'est une je sais pas que veut dire d'autre mais ça part dans tous les sens c'est c'est assez terrible en tout cas voilà qu'est-ce que je retiens d'autre il aborde la mort assez ouvertement bon après il parle pas de l'après ça va pas beaucoup parler de l'après il s'est focalisé il s'est focalisé uniquement sur le film les derniers moments et puis après oui il revient avec la vampire donc c'est un petit peu abordé mais bon pas trop on pense pas à la suite en fait voilà c'est un petit peu dommage cette réflexion elle est pas souvent présente peut-être parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ne sont pas croyants du coup c'est une piste de réflexion qui n'exploite que trop rarement et je pense que ça peut être intéressant d'être abordé bien sûr sans que ce soit excentrique parce que moi j'aime pas lorsqu'on va dans l'interprétation des choses et qu'on exagère et ça malheureusement c'est fait très souvent je pense au niveau de la réflexion ça aurait été intéressant plutôt de parler de ce qui se passe de la suite d'être séparé des siens de ce qu'on peut vivre nous même voilà l'âme qui se détache du corps la réponse à toutes ces questions qu'on pouvait se poser qui arrivent enfin le fait de te voir cet événement d'entendre ses proches toutes ces choses là sur lesquelles on peut s'interroger je pense que ça aurait pu être intéressant mais bon en même temps on peut pas non plus tout raconter en tout cas écoutez je vais couper là dessus merci d'avoir suivi ce long live j'espère que vous avez apprécié cette lecture en ma compagnie et je vous dis à très vite pour d'autres contenus un sujet de société qui devrait arriver prochainement sur le Cédiba